Générique Bienvenue sur Eurosport et bienvenue sur l'aéroport de Dietholz où s'est déroulée la septième réunion du championnat DTM 1993. Ce championnat allemand des voitures de tourisme qui après les différents succès connus par Alfa Romeo il y a peu pouvait éventuellement s'ouvrir à Mercedes. Il faut dire que les pilotes Mercedes ont mené de longues séances d'essai à Zandvoort pour essayer d'améliorer les machines. 41 000 spectateurs se pressaient sur les bords de cette piste de Dietholz avec des stands un petit peu particuliers. C'est une foule justement record qui s'est réunie dont vous voyez quelques spécimens autour de cette piste. Il faut dire que les conditions météo, si on quelque peu troublait les débats pendant les essais, le vendredi il pleuvait, le samedi c'était relativement moyen et le dimanche il faisait beau. Il faut dire que là c'est une piste, vous allez le voir, qui est tracée sur un terrain d'aviation, un aéroport. Donc avec toujours quelques modifications à adopter pour ces terrains, notamment vous allez l'apercevoir tout à l'heure. On a baissé les lumières qui délimitent cette piste partant de brouillard et de nuit. Et là on va vous présenter un système un petit peu particulier qui fait également son entrée dans le cadre du championnat DTM. Il s'agit de ce qu'on appelle l'Active Body Control ABC ABC. C'est une conférence de presse pour expliquer que ce système créé par Bosch en collaboration avec AMG et Mercedes C'est un système qui permet, vous l'avez compris, vous allez le voir avec les deux images, l'image du haut et l'image du bas. L'image du haut c'est Ludwig avec, vous le voyez, une carrosserie qui prend un petit peu de gîte et en bas c'est celle de Schneider avec le système ABC que l'on détaille un petit peu maintenant. C'est un système naturellement qui influe sur le rendement de l'amortisseur pour essayer de conserver à la caisse une position aussi stable que possible. Vous voyez que le pilote, un petit panneau de contrôle qui lui permet en cas de frein, vous le voyez en bas, ou de virage à gauche ou de virage à droite, d'influer sur justement l'attitude de son châssis. C'est ce qu'on peut appeler évidemment une suspension active avec donc une petite part du pilote. Vous voyez que le système est assez lourd, 25 kg au total avec toute la tuyauterie nécessaire pour agir sur le rendement de ces amortisseurs. Le cœur du système est à l'arrière, on l'a vu dans le coffre. Et quand on agit sur les freins, eh bien immédiatement on déclenche le système. Et Bert Schneider qui nous explique que ça ne fait pas une énorme différence pour le moment, on peut simplement adopter un pilotage beaucoup plus précis. Avec ce système un peu particulier. Des nouvelles de Huvé Alzen qui a remporté justement les 24 heures de Spa. C'est sa douzième course dans le cadre du championnat DTM. Il est âgé de 25 ans. C'est le meilleur pilote privé dans le cadre de ce DTM. Il voudrait évidemment devenir pilote d'usine et vous allez avoir une petite idée de ses capacités ici. Avec la manière dont il a repris le contrôle sous la pluie. C'était donc le vendredi. Et en plus il est vaste et cieux, le garçon. On lui demande justement, il a remporté les 24 heures de Spa. Il est numéro 1 en Carrera Cup. Qu'est-ce qu'il pense et qu'est-ce qu'il préfère ? Eh bien j'aime tout, je suis heureux. Dès que j'ai une voiture de course performante. Heureusement, il n'y a pas beaucoup de collision de date, de concurrence de date entre les différents championnats dans lesquels je participe. Seulement lors de la prochaine épreuve à Zingen, je ne pourrai pas être en DTM parce que je piloterai une Porsche lors de Spa. La manche de Porsche lors du Grand Prix de Formule 1 de Spa. Quel est son futur dans le DTM ? Eh bien il espère évidemment récupérer une voiture d'usine. Il espère qu'il y aura de plus en plus de voitures d'usine dans ce championnat et qu'il pourra se trouver au volant de l'une d'entre elles. C'est donc Ouvé Alzen qui a tout le talent pour hériter effectivement d'une machine d'usine dès 1994. On vous l'a dit, il y a deux courses sur des pistes d'aviation dans le championnat DTM, Diepholz et Wundsdorf. Évidemment on voit qu'on est obligé de mettre en place des systèmes un petit peu particuliers. Vous l'avez vu, ces espèces de balises de plastique. Et on va faire un petit tour avec Ouvé Alzen qui nous dit ici qu'il va nous présenter justement ce circuit de Diepholz un petit peu particulier. On va prendre place à ses côtés. Et on va commencer naturellement par, voilà, une ligne droite. Nous sommes donc dans la Mercedes d'Ouvé Alzen avec, vous voyez, les rapports qui s'inscrivent sur la droite. On rentre la troisième, attention ici à ces parties peintes qui permettent aux avions de prendre des repères et de se poser à cet endroit. On passe ici en quatrième, en cinquième rapport sur une portion de ligne droite, même sixième avant d'aborder la chicane suivante. On rentre la cinquième, la quatrième, la troisième et la seconde pour la première chicane. Ce circuit est assez simple en fait. Il se présente sous la forme d'un très grand ovale avec une large chicane dessinée de chaque côté. On reprend la piste, seconde, troisième, quatrième, cinquième. Que l'on garde donc jusqu'au freinage suivant. Voilà, assez violent. Quatrième, troisième, deuxième, avec un très long gauche. Et là, on aborde justement l'autre partie, l'autre ligne droite qui va mener à l'autre chicane. Quatrième, troisième, immédiatement pourra entrer dans cette chicane. Vous voyez, hop, là on se trouve dans la chicane. Avant de remonter sur la piste, que voilà, un nouveau S qui permet de mettre la sixième. Chicane très très rapide en sortie. Voilà, c'était un tour du circuit de Deep Holtz en compagnie de Huvé, Alzen et de sa Mercedes. Donc l'un des meilleurs pilotes privés du championnat. Les pilotes qui essaient de se concentrer comme ils le peuvent avant les séances d'essai qui sont très importantes. Elles le sont toujours. Quelle que soit la compétition à laquelle vous participez naturellement en sport mécanique, puisqu'elle détermine les places sur la grille de départ. Mais c'est peut-être encore plus important en DTM où il y a énormément de voitures au départ et aussi... Une égalité technique, surtout entre les différentes Mercedes engagées, puisque vous savez, il y a essentiellement deux marques représentées, Mercedes et Alfa Romeo. Alors on va comparer Court Team sur la gauche de votre écran et Bern Schneider sur la partie droite, avec justement ce comparatif point pour point, virage pour virage, qui permet de comparer les attitudes des machines des deux côtés. On vous l'a dit, cette grille de départ, elle est très très importante, puisque ça peut conditionner l'entrée dans la première chicane. Et on se rend compte là que Bern Schneider a pour le moment un petit avantage sur Court Team. C'est très très serré entre les deux Mercedes 190E, engagé par la même équipe, le team AMG. Même préparateur, et vous voyez les attitudes et le freinage, avant l'entrée, donc, dans un grand gauche qui commande la ligne droite suivante, avec une dérive très prononcée pour Bern Schneider, dérive qu'il entretient. Schneider qui a été pilote de Formule 1. Là aussi, on sort tout près, justement, de ces lumières dont je vous parlais tout à l'heure. Vous avez vu ces panneaux jaunes couchés au sol, qui sont un petit peu protégés, évidemment, au moment de la course, mais ça peut faire partir un concurrent en tonneau. Et voilà, le meilleur temps est signé par Bern Schneider. Évidemment, c'est la joie dans le team AMG, c'est le moins qu'on puisse dire. 1.03.54, alors que Court Team n'a réussi que 1.03.58. C'était vraiment très très près. Et on lui demande ce qu'il pense de cette position, Bern Schneider. Évidemment, il est très content. Et on l'avait glissé un petit papier dans sa poche. Regardez ce qui était écrit dessus. Une balle, s'il vous plaît, avec le temps prévu. Et il a réussi à remplir ce contrat que son team manager l'avait imposé, Bern Schneider. Donc, il en est évidemment très content. Il est très content pour lui. Il est très content pour Mercedes. Il est très content pour l'équipe AMG. Bern Schneider, donc je vous disais donc qu'il a maintenant une très belle expérience dans le sport automobile, après donc avoir été impliqué également au plus haut niveau en Formule 1. Il est âgé de 28 ans. Et il vit à Monte Carlo. Quelques belles attitudes des pilotes les mieux qualifiés sur la grille. A commencer par le dixième. Il s'agit de Francia. Juste devant lui, en neuvième position, Hélène Lorre. C'était 1.4.51 pour Francia. 1.04.47 pour Hélène Lorre. Et vous voyez ses passages de chicane avec ses vibreurs. Juste devant une BMW, celle de Armin Hahn, portant le numéro 9. Très reconnaissable avec sa couleur orange. Van Omen a signé lui le septième temps en 1.04.13. 152 km heure, 689 de moyenne. Et on trouve ici Roland H. En train de se battre avec son volant. Vous voyez la crispation du pilote pendant ce tour d'essai qui lui a permis de se placer en sixième position. Klaus Ludwig et son numéro 1 se retrouvent en cinquième position. Toujours avec une Mercedes AMG. Juste devant lui, il y a une Alfa Romeo, celle de Nicolas Larini. L'ex-pilote de Formule 1 également qui a piloté notamment pour Ligier. Et puis Alessandro Nanini a fait encore mieux. Regardez le levier de vitesse un petit peu particulier. On se rappelle du terrible accident d'Alessandro Nanini avec cette boîte de vitesse avec un levier de type séquentiel. Courtine est juste devant en deuxième position. On a vu son tour de qualification tout à l'heure. Et la pôle, vous le savez, elle est la propriété de Berd Schneider en 1.03.54 pour 4 petits centièmes. Juste devant Courtine. La bataille va être terrible pendant la première manche de ce championnat DTM. Vous voyez maintenant les temps qui s'inscrivent sur votre écran. Vous restez avec nous, on se retrouve tout de suite pour la suite de cette épreuve DTM à Deep Holtz. Coucou. Faites à mon pausse. On va donc du championnat DTM sur ce circuit. La septième réunion de ce très très beau championnat malgré la présence donc seulement de deux constructeurs officiellement engagés. Il s'agit donc de Mercedes et d'Alfa Romeo. Vous le savez, BMW notamment s'est un petit peu retiré à la suite des changements de réglementation. Ce fut le cas aussi de Audi qui s'est illustré dans le passé. Vous voyez la grille de départ qui est en train de se composer. C'est Courtine ici avec sa Mercedes verte portant le numéro 3 qui est en train de se ranger sur la première ligne de la grille de départ aux côtés de Bern Schneider. Alessandro Nanini est juste derrière avec son Alfa Romeo. Juste derrière le voilà, Alessandro toujours souriant, toujours aussi sympa. Nicolas Larigny est à ses côtés avec l'autre Alfa Romeo portant le numéro 8. Le voilà Nicolas, un petit peu moins détendu malgré le petit signe de la main qu'Alessandro Nanini, deux anciens pilotes de Formule 1. Et quel pilote de Formule 1 ? Et un autre pilote de Formule 1, je vous l'ai dit, va s'élancer depuis la pole position. Il s'agit de Bern Schneider. Là, on est parti dans le tour de chauffe de cette septième réunion du championnat d'ETM. Première course et c'est parti immédiatement. Alors regardez bien ce qui se passe avec Alessandro Nanini qui parvient à se glisser à l'intérieur, le long du mur des stands. Vous le voyez, l'Alfa Romeo qui va freiner le plus tard possible et Alessandro a été beaucoup trop optimiste. Il se fait passer, c'est Courte Team qui se retrouve en tête maintenant devant Bern Schneider. Petite incursion dans l'herbe pour Alessandro Nanini qui va reprendre sa place au milieu du paquet. En tête, on a donc pour le moment Courte Team suivi de Roland Hache et puis Bern Schneider qui traîne donc sa suspension active dans le cadre du championnat d'ETM et puis le reste du paquet avec les Alfa Romeo et bien sûr Alessandro Nanini qui se retrouve très très loin derrière. Regardez le freinage appuyé ici après un petit bout de ligne droite avant d'aborder le grand gauche qui commande le retour dans la ligne droite. Vous voyez ce circuit assez simple à apprendre. On n'hésite pas à manger les vibreurs, c'est le moins qu'on puisse dire, à sortir très très large au rajustement des feux de signalisation. L'un des secrets pour aller vite sur ce type de circuit, et bien naturellement c'est de ne pas craindre ni pour les jantes libres, ni pour les suspensions et de déborder très très largement sur les vibreurs. Avec donc un peloton de Mercedes pour le moment en tête. Un freinage appuyé ici avec un accrochage, une collision entre Armin Hahn et Nicolas Larini. Les pilotes vont pouvoir reprendre la piste, c'est difficile pour Nicolas Larini qui va perdre un petit peu de temps. Vous voyez que le drapeau jaune est brandi. Évidemment il va y avoir beaucoup de concurrents à doubler. Accrochage donc on ne s'est pas très bien compris, elle est à l'entrée de ce gauche alors que là, on préfère s'arrêter au stand pour faire vérifier. Armin Hahn, faire vérifier ce qui s'est passé sur la BMW. Il pourra reprendre la piste extrêmement attardée. Devant toujours une bataille avec Courte-Tim. Et puis là, une remontée. Alessandro Nanini, voilà on vous en a parlé il y a un instant. Armin Hahn, pardon avec sa BMW numéro 9. Et regardez le chassé croisé entre les deux machines. On en arrive à la friction et un tête à queue. Alors on se dit évidemment que ces gens-là n'ont pas été très corrects. Et puis en fait, on va se rendre compte. Voilà sur un autre plan, regardez ce qui s'est passé sur la BMW orange. Vous allez voir la roue arrière droite, voilà qui est déjà, vous le voyez, désolidarisé de la suspension. Et c'est probablement donc la rupture justement d'un bras de suspension, peut-être d'un triangle qui a entraîné cette collision avec l'Alfa Romeo d'Alessandro Nanini. Décidément, quelques incursions dans l'herbe. Vous le voyez devant, bataille de Mercedes au plus haut niveau. Avec un freinage ici extrêmement appuyé. Et voilà, on revient justement, on fait un tour à bord de la Mercedes de Roland H. Vous voyez quelques frictions à l'entrée des chicanes entre les différents pilotes de Mercedes. En tout cas là, ils tiennent farouchement le commandement puisqu'ils sont 6 à se suivre. Tentative d'attaque ici sur Van Omen. Ça n'est pas passé. Vous voyez un circuit extrêmement simple mais extrêmement délicat également puisque tout se joue en fait sur les freinages. Et là, petite faute à la sortie de la chicane pour la BMW qui s'est irrémédiablement fait passer à l'accélération. On a vu quelques cônes de Lubec également qui viennent au milieu. Et puis la superbe remontée de Larini qui freine ici à l'intérieur et qui va s'offrir une petite friction. Regardez les deux hommes au coude à coude. Ici, c'est à nouveau Van Omen. Et Francia. Van Omen qui a dû céder pour cette fois. Un dépassement ici, celui de Roland H. Roland H sur Courte-Team. Il reprend son bien. Roland H avec ses caméras embarquées. Caméra mobile à l'intérieur de l'habitacle, vous le voyez. Toujours pour le moment Courte-Team. Reprise avec un autre pilote Mercedes. Vous voyez que ces Mercedes ont considérablement évolué également sur le plan aérodynamique. Un circuit qui évidemment n'est pas véritablement un circuit de pilotage. Ce sont surtout les capacités de freinage des machines et des pilotes qui sont mises en avant. Et puis aussi une certaine audace au moment de choisir sa trajectoire. Comme c'est le cas ici à l'entrée de cette chicane pour Klaus Ludwig. Quelques sorties justement de chicane un petit peu délicates avec des concurrents attardés qui représentent des handicaps. Et justement, c'est sur le dépassement des attardés là que se fait la différence. Avec Bernd Schneider. Et Roland H, toujours aussi serré. Ici Bernd Schneider. Tracé ici à Dipol, c'est l'arrivée de Roland H qui l'emporte. Donc dans cette première manche, la joie dans son équipe évidemment. Détrimant de Bernd Schneider qui termine second. Le troisième, c'est Klaus Ludwig. Hélène Lohr est quatrième. Courte-Team, cinquième. Francia avec la première. Alpha Romeo se classe en sixième position. Juste devant Christian Daner et l'autre Alpha. On voit ici Roland H regagner son stand. Évidemment, joie pour ses mécaniciens. Félicité donc par son team. Manager. Évidemment, aucun problème pour Roland H. Donc il remporte sa première victoire de la saison dans cette épreuve de Dipol, cette première manche. Schneider a donc terminé deuxième. Et il a admis que la suspension active, qui est toujours pour le moment en cours de mise au point, n'a pas représenté un avantage déterminant. Voici le classement. Vous voyez que l'écart est extrêmement réduit. Et c'est le dépassement des attardés qui a un petit peu joué son rôle entre H et Schneider. Ludwig troisième, je vous l'ai dit. Hélène Lohr un peu plus de onze secondes. Et courte team cinquième. Voici pour le classement de la première manche de ce championnat d'ETM à Dipol. C'est bien sûr le classement de la première épreuve de Dipol en DTM qui détermine la grille de départ de la deuxième manche. C'est donc Roland H qui se retrouve devant. Bernd Schneider est en première ligne à ses côtés grâce à sa deuxième place. Juste derrière il y a Ludwig, Hélène Lohr et puis courte team, Francia, Daner, Alzen, Van Nomen et Larini. Voici pour les cinq premières lignes. Et regardez immédiatement après le départ, Klaus Ludwig qui parvient à se glisser à l'intérieur. Mais attention, Roland H va refaire le freinage en bout de ligne droite. Vous le voyez on se frictionne et c'est passé pour le moment. C'est Roland H qui semble avoir conservé l'avantage à la sortie du premier gauche. Alors que derrière c'est un petit peu plus compliqué au milieu du paquet. Pour le moment Roland H parvient toujours à rester en tête. Serré de près par une autre Mercedes. En l'occurrence Ludwig. Roland H donc qui va tenter naturellement de rééditer sa victoire de la première manche dans ce championnat. On voit que les Mercedes là sont bien placés. Attention au problème de pneus qui conditionnent un petit peu également le rendement justement. En fonction du choix des pilotes. Vous voyez que aussi le terrain ici est un petit peu spécial. Avec des bandes de tarmac et de goudron un peu différentes. En fonction des bretelles de raccordement on vous l'a dit. C'est un terrain d'aviation qui est utilisé ici à Deep Holtz. Toujours en tête pour le moment Roland H serré de très très près par Bernschneider qui se rapproche. Qui vient presque au contact d'ailleurs lors des freinages. Les Alfa Romeo de Francia et Daner ne sont pas très loin. Et attaque ici de Bernschneider au freinage. Pardon c'est Klaus Ludwig. Klaus Ludwig qui parvient à remonter au niveau de Roland H à l'intérieur ici. Avec sa Mercedes Grimétal. Cette fois un freinage appuyé retardé au maximum. Klaus Ludwig se retrouve pour le moment au commandement de cette deuxième épreuve. Vous l'avez vu il a été quasiment frôlé. Cette partie jaune qui représente donc l'une des lampes de signalisation de la piste. Par mauvais temps et de nuit de cet aéroport de Deep Holtz. Heureusement neutraliser naturellement le temps de cette épreuve du championnat DTM. Derrière on se frictionne toujours. On se sert de près avec Bernschneider qui est juste aux trousses de Roland H. Et justement Klaus Ludwig qui se fait à nouveau dépasser là. Grâce à la caméra embarquée on a bien suivi le mouvement par Roland H qui a repris son bien. Quelques problèmes ici vous le voyez. Petite sortie de piste. Roland H commence à connaître des ennuis de boîte de vitesse. Derrière on respecte les consignes chez Alfa Romeo. On laisse passer Larini. Larini qui est lancé dans une remontée. Sur les hommes de tête vous voyez l'escouade d'Alfa Romeo qui poursuit la Mercedes. Ici on profite au maximum de l'aspiration. Et on retarde le freinage et on s'accroche ici. Avec Hélène Laure. Hélène Laure qui résiste donc à la remontée de Nicolas Larini. Nicolas qui l'attaque à nouveau. Cette fois l'Alfa Romeo est passé. Hélène Laure était à ce moment en troisième position. Devant il y a les deux autres Mercedes. Hélène Laure donc n'a pas pu résister à la remontée de Nicolas Larini. Toujours ici Klaus Ludwig. Et puis regardez ce que va faire cet attardé ici. Extrêmement dangereux. Il reprend la chicane à vitesse réduite. Et vous le voyez un crash extrêmement violent avec Christian Danner. C'est Giudici le numéro 51 qui était un petit peu en perdition dans la chicane. Christian Danner est venu le percuter à pleine vitesse. Et vous voyez le résultat. Les deux machines sont littéralement détruites. Les deux Alfa Romeo. Ça aurait pu être beaucoup plus grave heureusement. Les deux pilotes n'ont pas été blessés dans cet accident extrêmement spectaculaire. Vous le voyez l'erreur de cet attardé. Qui évidemment devait attendre. Que les hommes en bagarre. Et négocier le passage de cette chicane. Pour se remettre sur la trajectoire. Vous voyez ici la crispation. Grâce à la caméra embarquée. On se fait également. Quelques gestes. Pendant la bagarre. Ici toujours la remontée de Nicolas Larini. Le numéro 8. Nicolas Larini qui s'est donc édancé depuis la 5ème ligne. Et vous voyez une autre collision ici. Entre Ludwig et Rort. Décidément les attardés qui auront joué un rôle important dans cette épreuve de Deep Holtz. Je vous l'ai dit. Klaus Ludwig malgré toute son expérience. Tout son métier. Qui n'a pu éviter cet accrochage. Alors que Larini poursuit ici sa remontée justement au détriment de Klaus Ludwig. Et puis la pluie se met à tomber dans cette 2ème manche sur ce terrain de Deep Holtz. Et là il va falloir bien sûr interrompre cette manche du championnat d'ETM. Cette 2ème manche de Deep Holtz. Et consacrer ainsi la victoire de Nicolas Larini qui n'aura couvert que 31 tours. Évidemment quand on est en pneu slick sur une piste comme ça complètement mouillée. Il n'y a rien à faire. Larini qui l'emporte donc devant Ludwig en 2ème position. Au tour précédent la neutralisation. Franchia est 3ème. 4ème Hélène Lorre. 5ème Roland Hach. Et on va voir maintenant le classement général du championnat d'ETM. A l'issue de cette épreuve de Deep Holtz. La 7ème donc de ce championnat d'ETM. Toujours extrêmement disputée. C'est le moins qu'on puisse en dire au niveau matériel. Les mécaniciens doivent avoir un petit peu de travail. Après chaque manche donc ce classement il va arriver. Et c'est Nicolas Larini qui est toujours en tête avec 198 points. 2ème Execo. Vous le voyez Hach et Ludwig avec 140 points. Donc une belle avance conservée par Larini grâce à cette victoire. Le 4ème c'est Schneider avec 119 points. Le 5ème Christian Daner 112 points. Et Tim est 6ème avec 93 points. Merci de votre attention. Pour ce championnat d'ETM 1993. On se retrouve bientôt pour la prochaine épreuve. Ce sera à Zingen, vous le voyez, le 29 août. Au revoir, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada